Ok, donc moi je vais vous parler d'une petite librairie de workflow que j'ai appelée Exworkflows sur GitHub. Je vous invite à aller regarder le code plus tard de la doc. Alors, ok, l'objectif de cette lib que j'ai développée pour Autolib, qu'est-ce que c'est ? On a souvent un process dans le système, on a des tickets qui vont être créés, assignés, fermés, rouverts, etc. On a des paniers commandés, envoyés, expédiés, etc. Donc, finalement, on a des états, des transitions, un certain enchaînement d'états, plusieurs options, des boucles, etc. Et très vite, on veut faire des choses dans le code quand on fait une transition. Envoyer un mail au client pour lui dire, votre commande vient d'être expédiée, envoyer un SMS à l'entrepôt pour qu'il prépare la palette, etc. Et puis, on veut pouvoir savoir un peu, ok, ma logique métier, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Avoir des jolis graphes comme ça. Voilà, je n'ai pas encore la fonction pour générer le graph, mais le graphisme vous aide là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on définit son workflow, son process ? Donc, on hérite d'un workflow, on définit une liste de states, donc un nom pour le code, et puis une jolie chaîne pour les utilisateurs. Voilà, plusieurs sociétats. Les transitions, donc le nom de la transition, les états de départ et l'état d'arrivée. L'état initial du workflow, je crée un nouvel objet, dans quel état il est. Et puis enfin, pour appliquer ça, mon ticket, donc ça c'est une magie des métaclases, des choses, je ne vous invite pas trop à les regarder dedans. C'est propre, c'est documenté, mais c'est complexe. Et on indique que le champ state est un ticket workflow qui nous donne tous les attributs, les transitions. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Un attribut state qui est créé par défaut, un sensier sur la méthode. Des méthodes supplémentaires qui sont créées automatiquement, correspondant au nom des transitions. Tout à l'heure, on avait la transition assign, la méthode apparaît. Quand on applique la transition, quand on appelle la méthode, ça fait changer l'état. Une fois qu'on est assigned, on ne peut plus réassigner, puisqu'on est dans l'état assign et que ce n'était pas prévu. Je rappelle, on va de new dans assign. On a un contrôle de, je suis bien dans un état qui me permet de faire cette opération-là, qui va faire des erreurs qu'on peut catcher, afficher des jolis messages d'erreur à l'utilisateur. On peut faire des choses un peu plus intelligentes. On décore, on dit, ceci est une transition, je vais m'en changer un attribut de mon objet. J'appelle, j'assigne mon ticket à Pony Conseil. Ça appelle le contenu de la méthode, ça change l'état en même temps. Le décorateur fait tout ce travail-là pour vous. Et en termes de lisibilité du code, c'est tout complètement transparent. On a les changements d'état qui viennent avec. Alors, pour aller un peu plus vite, pour être plus efficace, quelques petites méthodes. State.isnew, parce que bon, toujours comparé à l'état prévu dans la liste, etc., ça devient assez vite, un peu rébarbatif, plein d'import, des lignes rallonges. C'est pour ça que le nom qu'on donne à l'état, c'est un truc, une expression valable en Python. On peut dire que la méthode va s'appeler gobar, parce que bar, c'est déjà un attribut, donc on la renomme. On peut annuler la transition en cours de route en disant, non, non, en fait, la valeur n'était pas bonne, donc on ne va pas faire le changement d'état, on renvoie une erreur correcte à l'utilisateur. Et puis, on peut savoir à partir d'un état donné, quelles sont les transitions disponibles, ce qui vous permet de faire des jolis menus, où vous ne proposez que les transitions qu'on peut faire depuis l'état actuel de l'objet. Mon objectif est ensuite de brancher ça dans l'admin pour que, hop, on choisisse l'objet, quelle est l'opération qu'on veut faire, et que ça s'appelle le code tout seul derrière. Ça s'intègre également dans le Django, par défaut, c'est le module Django Export-Flows, le module Export-Flows est lui complètement Python pur, donc vous pouvez le prendre même sur un projet qui n'est pas de Django sur un bout de code. Donc là, on annonce son état, donc là c'est pareil, c'est un état de tel style, on reconnaît vaguement le mode de classe meta ou des genres de choses où on écrit l'objet. Ça va mettre un state field, qui est un field de Django qui a tous les jolis widgets. Quand on appelle les transitions, maintenant, elles vont loguer et sauvegarder l'objet, par défaut. C'est des arguments supplémentaires qu'on n'a pas décrits dans la transition, mais qui sont pris en compte. C'est encore trop implicite, ça va devenir plus explicite dans les prochaines versions. Donc ça fait un log, c'est-à-dire que ça écrit un objet de log, un transition log. Ça fait un save de l'objet après la transition, tout seul, ou pas si on veut l'éviter. Et je crois que c'est tout. Voilà.